C'est tellement fou ! Il sort de la grotte en Rhône, il vient de nous mettre à une parlementaire. Il est 7h30, ça caille. Mais on a comme projet de faire un salt cliff avec Léo. Et on s'est levé tôt parce que déjà on voulait les lueurs le matin. Et puis parce que la marée haute elle est à 8h, donc il n'est pas longtemps. On va essayer de faire un point de PV avec Glade. Genre il passe dans une grotte, il ressort et hop, nous on saute quand il est à notre niveau. Donc il va falloir bien se coordonner, puis ce matin il y a pas mal de vent. Donc c'est un peu galère, mais on espère que ça va le faire. On ne se va pas lever pour rien. Bon là ça part en coulée, on a setup le puzzle. L'eau elle reste bien froide. Glade il va garder son bonnet pour faire la traverse. C'est vrai ? En vrai normalement je ne mouille pas la tête. Il n'y a pas de raison. On espère qu'il y a du fond, mais s'il n'y a pas de fond ça ne va pas être possible. On a bon espoir. On rentre tous dans la cave. Et on fait le tour dans le truc et on va faire la coulée nous et Vlado il reste. On va essayer de pousser Vlade sur le paddle, il ne faudrait pas qu'il se mouille les mains. Parce que si ces mains sont trop froides, ça va être chiant pour piloter le drone. Ça va être galerie cette histoire. Il ne faut pas que tu te mouilles les doigts. A mon avis c'est ok. Tout sauf les doigts. Oh ! Vas-y go 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 ! Ça n'avance pas très vite quand même. On est comme des surfeurs, on attend les vagues. Yeah ! C'est tellement fou ! C'est quand même fou cet endroit. Genre là il doit y avoir, je ne sais pas, peut-être 30 mètres de grotte. Et puis il y a le doigt qui s'est effondré. Du coup ça fait un énorme coup, c'est trop stylé. On est arrivé à l'endroit où on veut cliquer avec Matt. On attend les gars qui se mettent en haut pour nous dire où sauter. Et ça va partir en coulée. Pendant que les gars ils sont partis voir s'il y avait du fond. Nous avec Félix on va voir combien de mètres il fait le saut. Ok, il y a un 22 mètres. C'est nickel. Ni trop gros, ni trop petit. Donc franchement, ça va être bien stylé. Je touche, mais en vrai je pense qu'il y a ce qu'il faut quand même. Ça flicte. Bon, visiblement la coulée ça le fait. Il y a genre à peu près 3 mètres 50, 4 mètres. Mais c'est juste qu'il faut pour un 22 mètres normalement. On va essayer d'atterrir et puis de rentrer directement dans l'eau en s'asseyant. Comme ça on va vraiment aller pas très profond. Vous nous demandez souvent combien il faut de profondeur pour tel ou tel saut. En moyenne, si vous avez 4 mètres, 4 mètres 50. On pouvait partir sur du 15-20 mètres quoi. Après c'est mieux d'avoir le maximum. Et en fait au bout d'un moment le corps il est tellement ralenti que vous n'allez pas trop profond. Nous on a des techniques d'arriver dans l'eau qui sont un peu approximatives. Donc on n'arrive pas très très bien dans l'eau non plus. C'est pour ça qu'on va pas super profond. Il y en a qui arrivent parfaitement dans l'eau et là ça fuse jusqu'à 5 mètres. On a laissé Vlad au fond de la grotte pour qu'il se prépare. Et puis on va essayer de se calibrer tous ensemble pour être bien raccord au niveau des timings. Et puis ça va partir à 22 mètres à 8 heures du matin. C'est ça qu'on aime. Ok bah là on va se mettre en place. Et en fait dès que Vlad il sort, il sort de la grotte en drone. Et après il arrive ici et il nous fait un petit bip bip. Il a moyen de faire un petit son avec son drone. Et là on sait qu'on doit partir. Du coup là on va faire un test avec une pierre. Il a une certaine bonne unintendedCEAN. Il y a une autre chooseeux. Il sort samedi dû au bouton du hp. Et puis pour jusqu'ici maintenant 1 titres et jouissons à l'époque. Musiquez vousaleiez moi, vous allez voir avec quelques chaînnes, A ou non ! Tu as… 22m à 8h du matin les gars ! Ah ça régale ! Je sais pas, le moment où je suis rentré dans l'eau, j'étais abusé. Oh yeah ! Mon cerveau il ne s'est pas prêt à faire ça Il y a un autre qui m'a réveillé. Oh la dinge ! Oh yes ! Bon les gars, ça y est, le rush est bon, on a soufflé tous les deux avec celui-là, c'est fou ! Franchement ça fait vraiment touché comme ça, dans un endroit comme ça en plus c'est incroyable, je sais pas si on entend bien, mais c'est incroyable ! ça fait l'air du sec ! Après la session Clif au Portugal, on a décidé de reprendre la route et de rouler vers l'Espagne, donc là on est de retour dans les gros déserts espagnols, il y a le sunset qui arrive ! Pour nous c'est ça aussi la liberté du voyage, c'est qu'on décide vraiment au dernier moment de où on va, qu'est-ce qu'on fait, donc là on s'est dit bon allez, le Portugal c'était cool ! On retourne en Espagne, on va aller peut-être sur l'autre côte, la côte qu'on n'a pas vraiment fait, la côte est espagnole ! Puis aussi merci beaucoup pour toutes les commandes qu'il y a eu sur ce mois de décembre, vraiment ça nous fait bien plaisir ! Il y a eu beaucoup de commandes de vêtements, de posters, sachez que c'est ça qui nous fait vivre, clairement c'est grâce à ça qu'on peut continuer les vidéos, qu'on peut continuer à être en voyage comme ça ! On y passe tout notre temps, on dépense tout notre argent aussi, donc voilà, merci beaucoup, ça fait plaisir d'être soutenu comme ça par sa communauté ! Là on est arrivé au bord de la falaise, c'est magnifique, on a trouvé des petits spots, on ressort dans le paysage, et puis il y a Vlad qui a sorti son drone, il va faire des petits plans ! L'idée serait d'aller là-bas, pour qu'on ressorte bien, mais franchement la désescalade, elle paraît un peu ce qu'il y a de filles ! Yaveleau en descendant, il a trouvé une maison trop glodite, du coup il est allé dedans, Mathieu va aller le voir avec le drone parce que nous, de là où on est, on n'arrive pas à le voir ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, en tout cas nous on prend beaucoup de plaisir à observer ces endroits incroyables, et à vous emmener avec le drone, avec les caméras, toutes les vidéos, on espère que vous kiffez nos aventures ! On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo ! Ciao ! Abonnez-vous !